Le vendredi passé, le 31 janvier, lors du débat sur le programme du premier ministre, le président de l'assemblée a une altercation avec une députée qui voulait s'exprimer en français. Il lui a dit qu'il n'y a pas de traduction du français vers les autres langues et que, de toute façon, dans sa réponse, le français n'avait pas de place ici. Beaucoup de gens ont compris par là que ça veut dire qu'il est interdit désormais de parler le français à l'assemblée nationale. Or, il n'en est rien. En tout cas, ça ne repose sur aucun texte, ni la constitution, ni le règlement de l'assemblée. Il n'est stipulé nulle part qu'on ne peut pas parler le français à l'assemblée nationale. Tout ce qui existe, c'est qu'en fait, à la suite de beaucoup de revendications, de trouver l'interprétariat pour les langues nationales afin que les députés désirés de s'exprimer dans leur langue puissent le faire, il a été introduit dans le règlement de l'assemblée, effectivement, que l'administration de l'assemblée doit assurer ce service. Donc, une tradition entre les quatre langues nationales. Moi, je le comprenais comme étant quelque chose qui s'ajoute à ce qui existait déjà à l'assemblée, parce qu'à l'assemblée, comme dans toutes les administrations, dans tous les services de ce pays, on travaille dans les deux langues, l'arabe et le français. Donc, ça devait s'ajouter à ça. Peut-être que le président de l'assemblée a une compréhension, une interprétation un peu, si vous voulez, qui est restrictive en se limitant à l'interprétariat des langues nationales. Mais ça, il ne s'agit que de l'interprétariat, il ne s'agit pas des langues parlées. Donc, il n'y a pas du tout d'interdiction de parler français. En tout cas, ça ne repose sur rien. La preuve, c'est que le même jour où il y a eu ce problème, six députés au moins se sont exprimés en français. Le même jour, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'interdiction du tout de parler français. C'était le jour de la clôture de la session parlementaire. Brusquement, le président de l'assemblée nationale, le général Oulbaïa, a dit que l'ensemble des éléments élus qui sont poulards, soniqués ou wolofs doivent s'exprimer dans leur langue nationale parce que l'assemblée a effectivement recruté des traducteurs. C'est vrai, ils ont recruté les traducteurs. Je dois ajouter que ces traducteurs, c'est la première fois d'ailleurs qu'on les voit à l'assemblée nationale. Ils n'ont pas encore fini leur stage. Certains, comme les wolofs, n'ont même pas d'équipement pour pouvoir poser des questions ou enregistrer les interventions des wolofophones. Donc on était surpris qu'une question aussi importante soit déposée de manière banale et surprenante à la dernière session du Parlement de cette année, devant le Premier ministre, devant l'ensemble du gouvernement. Alors que c'est une occasion opportune pour le Parlement d'exercer son rôle de contrôle, de critique et de recommandation pour l'application du programme du gouvernement pour l'année 2020. Donc si on oblige les gens, comme ça, à l'improviste, de s'exprimer dans des langues que tout le monde ne maîtrise pas, parce que je dois dire qu'en réalité, que toi qui parles pour l'art, il y a certains termes administratifs ou techniques que tu as du mal à traduire dans ta langue maternelle pour l'art, si tu n'étais pas préparé à ça. C'est le même problème pour le wolof, c'est le même problème pour le soniqué. Je reviens sur cette question pour que d'abord les auditeurs comprennent que c'est un problème qui n'est pas né hier. C'est un problème qui est là. Le problème, le président de l'Assemblée nationale, qui est un militaire, certainement qui n'est pas un spécialiste de cette question, n'est pas au courant. Il passe, à tort ou à raison, obligé les négociaux africains à parler désormais dans leur langue nationale et non pas en français. Pourquoi ? Ça, c'est une grande question que j'aimerais que les journalistes lui posent la question. Maintenant, il a fait allusion aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je dément catégoriquement que l'Assemblée nationale n'a jamais exigé que les gens parlent dans leur langue nationale. Si c'était le cas, vous l'aurez entendu tous depuis longtemps, mais les gens veulent improviser tout. Donc, on n'est pas d'accord sur ça. Les gens ont continué, comme moi, à intervenir en français, quitte à ce qu'on voit dans l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est dans un contexte où les gens sont en campagne, les négociaux africains comme les arabes, sur cette question des langues nationales. Et lui, certainement, il a une certaine sensibilité qui veut peut-être anticiper ou improviser cette question, qu'elle est une question stratégique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !